bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter un exemple d'un contrôle continu pour la deuxième année primaire ou bien ce 1 alors suivez avec moi on va commencer d'abord par la grammaire exercice numéro 1 je compte le nombre de phrases dans le texte suivant suivez avec moi je vais vous lire le petit texte fini les vacances l'école recommence ce matin fousia est contente c'est bien l'école on peut jouer avec les copines donc la phrase on sait que la phrase commence par une majestule et se termine par un point vous allez demander à vos élèves de compter le nombre des phrases exercice numéro 2 je barre les phrases qui ne sont pas correctes la première phrase mon frère lit un roman oui la phrase à un sens mais est ce qu'il commence par une majuscule et se termine par un point non donc ce n'est pas une phrase correcte la phrase suivante maman prépare le déjeuner donc c'est une phrase correcte à un sens commence par une majuscule et se termine par un point les légumes dont poussent le vide potager or est ce qu'un sens bien sûr que non mais il commence par une majuscule et se termine par un point donc ce n'est pas une phrase correcte même s'il commence par une majuscule et se termine par un point et enfin la maîtresse explique la leçon la phrase commence par une majuscule se termine par un point et à un sens donc c'est une phrase correcte exercice numéro 3 je remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase élève dans la les joue court les élèves jouent dans la cour et à chaque fois vous rappelez vous élèves que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point la deuxième phrase maîtresse nous une avant nouvelle donc on va commencer toujours par la majuscule nous nous avons une nouvelle maîtresse et je termine par un point on passe à la conjugaison maintenant exercice numéro 1 je coloris le temps de chaque phrase le passé le présent ou le futur en ce moment le soleil brille la phrase c'est au passé présent bien futur voilà c'est au présent en ce moment la deuxième phrase l'année prochaine nous serons au ce2 l'année prochaine donc c'est le futur hier je suis allé voir ma cousine hier c'est le passé donc je coloris le passé exercice 2 je relis le pronom sujets au verbe conjugué qui convient donc les verbes sont conjugués au présent et on sait que les terminaisons de présent c'est e e s e o n s e z et enfin e n t donc je nous vous elle tu chante avec es parle avec un t jouer avec deux z marches avec eux cherchant avec on s exercice 3 indique le verbe conjugué et le verbe à l'infinitif vous avez julie il joue parler nous écoutons tu range voyager donc les verbes conjugué et les verbes à l'infinitif comme vous avez avec le verbe conjugué il ya toujours un prenant personnel c'est clair en passe l'orthographe maintenant exercice 1 classe les mots suivants dans la colonne qui convient des mots avec une seule elle des mots avec deux ailes un ballon un lit salon une salle un bol exercice numéro 2 classe les mots suivants dans la colonne qui convient des mots avec une seule heure des mots avec deux heures donc arriver un repas serré pour la terre sourd arrêté on passe exercice 3 j'écris les mots suivants avec la manière d'écrire convenable le et le accent le et le r et le et le z le verbe arriver chez la télévision parler écouter la dictée est toujours avec l'orthographe donc dicter les sons vous vous pouvez choisir une phrase avec les sens que vous avez vu en classe des phrases ou bien des mots c'est à vous de choisir puis le vocabulaire exercice 1 j'écris les lettres manquantes dans cet alphabet exercice numéro 2 je réécris les mots suivants dans l'ordre alphabétique la liste au cuir assiette mouton fourchette 3 la liste b cartable crayon trousse hérisson vacances et bien sûr pour réécrir les mots dans l'ordre alphabétique j'entoure toujours la première lettre de chaque mot puis je mets les mots dans l'ordre l'ordre alphabétique et si les mots commencent par la même lettre comme la liste c'est dessin date dictée d'eau je passe à la deuxième lettre je passe à entourer la deuxième lettre c'est clair on passe l'exercice 3 lit l'article du dictionnaire méthode un nom féminin démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat exercice 1 ou bien la question 1 choisir la bonne réponse méthode un nom féminin verbe ou adjectif bien sûr un nom féminin parce qu'on a déjà la définition ici une méthode veut dire quoi ? démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat et enfin on passe à l'expressant écrite exercice 1 je remets les mots en ordre pour écrire une phrase correcte leçon explique la maîtresse la donc la maîtresse explique la leçon la phrase numéro 2 élèves à lire vont les à écrire à l'école et apprendre pour donc la phrase c'est les élèves vont à l'école pour apprendre à lire et à écrire c'est une méthode